je le disais je le disais en préambule nous sommes dans un lieu particulier qui s'appelle le centre d'accélération digitale je vais appeler nos deux invités qui vont venir s'installer à côté de moi et le temps qu'ils arrivent vous allez avoir le plaisir de regarder une vidéo il ya un monsieur qui va s'asseoir vous allez probablement le reconnaître dans la vidéo probablement victoire je vais vous présenter juste après vous pouvez regarder la vidéo sur les écrans et donc cette vidéo va nous montrer un peu plus que ce que je disais tout à l'heure sur le centre d'accélération digitale dont nous allons parler d'ici quelques instants avec victor et avec lequel que je vais présenter la vidéo va démarrer dans quelques instants bienvenue nous avons ouvert ce centre d'accélération digitale en 2020 avec pour ambition de créer un lieu dédié à la transformation digitale au développement des compétences et à l'écosystème salesforce en france nous ne pouvions ouvrir un lieu comme ça en 2020 sans prendre en compte l'environnement dans lequel il se situe c'est pour ça qu'on a décidé de l'ouvrir en prenant des valeurs extrêmement fortes dont celle du développement durable pour cela nous avons mis en place un certain nombre d'actions comme le choix d'un fournisseur d'électricité 100% verte le choix d'un fournisseur de nettoyage qui utilisent des produits éco certifiés ou encore la mise en place d'un tri sélectif pour mesurer l'ensemble de ces actions à l'ouverture mais aussi à travers le temps on a fait le choix de la solution sustainability cloud de salesforce pour évaluer leur impact et pouvoir mettre en place au fur et à mesure du temps un certain nombre de mesures complémentaires pour diminuer notre empreinte carbone nous avons mis en place la sustainability cloud avec accenture qui nous a aidé à personnaliser à implémenter la solution pour mesurer d'une part l'empreinte carbone en elle même du lieu mais aussi l'empreinte carbone générée par la venue des visiteurs chaque visiteur sera amené à remplir un formulaire développé par accenture qui lui permettra de mesurer son empreinte carbone empreinte générée par sa venue au centre d'accélération digitale et recevra par la suite un email qui lui proposera de planter des armes bon vous avez vu ici un petit bout et en ligne ils ont vu la totalité de la vidéo donc je représente mes invités puisque ceux en ligne ne sont pas au courant de qui est assis à côté de moi donc on a victor kessler country manager pour le centre d'accélération digitale paris victor bonjour bonjour et j'ai à ma droite michael de baste managing pardon directeur en charge des activités cesse force chez accenture michael bonjour alors victor on a vu une petite vidéo qu'est ce qu'elle dit en gros qu'est ce qu'on doit retenir justement sur les missions de ce lieu qui est un tiers lieu d'ailleurs je le disais sur le site qu'est ce qu'on doit retenir un peu de ce lieu là et qu'est ce que vous y faites on a ouvert ce tiers lieu en début d'année entre fin 2020 début 2021 et c'est un lieu unique au coeur de paris comme vous avez pu le voir pour ceux qui sont ici dédié à la transformation digitale au développement des compétences et à l'écosystème salesforce en france puisqu'on est organisme officiel de formation salesforce et qu'on a voulu créer un lieu à mi-chemin entre le bureau et la maison où les gens peuvent se retrouver créer du lien autour de l'innovation de la transformation digitale et et de l'expérience client puisqu'on est on a un adn très orienté salesforce par définition d'accord donc il ya beaucoup de salles ici on a cette salle de formation la plupart des salles sont équivés pour le monde hybride tel qu'on le vit ce matin c'est à dire on pense qu'il y aura plus de réunion il y aura plus de formation qui sont soit 100% présentiel ou 100% virtuel il y aura toujours des réunions des formations des conférences avec une partie des des participants dans la salle et une partie des participants à distance c'est pour ça qu'il est important de créer des lieux qui sont nativement faits pour ça et qui permettent une expérience client assez fluide et on on le voit ces dernières semaines où on a pas mal de de clients et de partenaires à nous qui vivent qui font ces événements hybrides et ce qui se passe ce matin et on est le meilleur exemple qui sont les gens qui viennent ici victor est ce qu'on a que des gens qui sont effectivement à la recherche de formation qui se forment pour sur les solutions cesse force c'est ce que vous disiez tout à l'heure où est ce qu'on a des gens qui viennent travailler sur d'autres problématiques développer des produits il ya une vidéo d'heure de que je vous invite à à voir vous pouvez aller sur le site vous connecter vous verrez qu'il ya pas mal de vidéos de gens qui qui témoignent ce que c'est aussi un lieu qui permet à des gens de venir de s'installer de de créer leurs propres solutions de bénéficier peut-être de la du d'autres rencontres qui se trouvent dans d'autres personnes qui font la même chose finalement alors c'est vraiment un lieu de rencontre donc c'est un lieu de rencontre entre les personnes qui viennent pour nos formations qu'on délivre nous mais c'est un lieu de rencontre avec toutes les personnes qui souhaitent bénéficier d'une salle et d'un lieu innovant accueillant j'espère que vous le trouvez accueillant en tout cas on a travaillé pour qu'il le soit voilà donc c'est un lieu de rencontre d'échange ce lieu là même la trium est est ce le coeur névralgique de ce lieu de rencontre et vraiment avec cet adn de transformation digitale autour des projets d'innovation parce qu'on est convaincu que et c'est là où on l'appelle le centre d'accélération digital c'est à dire que aujourd'hui la transformation digitale est devenue une évidence pour toutes les organisations on n'en débat plus par contre le covid nous a demandé de l'accélérer et demande aux organisations de l'accélérer et on sait aussi que si on peut la faire à distance de chez nous le 2020 l'a montré ben se voir se rencontrer échanger dans une salle dans un dans ces lieux de rencontre créés pour ça et non pas un bureau qui est créé à la base pour avec beaucoup une majorité d'open space ou de bureaux individuels on a besoin de ces lieux pour accélérer cette transformation digitale michael accenture a participé à l'aventure de création de ce lieu notamment pourquoi est ce que vous êtes engagé dedans et qu'est ce que ça signifie pour pour un groupe comme accenture alors on y a participé très modestement soyons très clair on a on a travaillé avec avec victor et ses équipes à la mise en place d'une solution salesforce qui s'appelle sustainability cloud qui permet de mesurer les émissions carbone liées à l'activité d'ISDI au sein du bâtiment mais pas que avec également un outil de mesure des des émissions carbone qui sont générés par le fait que des gens viennent sur ce lieu et effectivement une capacité pour 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 tous les visiteurs de de compenser ces émissions carbone avec avec la plantation de d'arbres d'ailleurs je vous invite tous il ya le petit pupitre ailleurs à côté là d'y aller après donc voilà donc nous nous si vous voulez on a ça fait des années qu'on travaille avec qui se dit pour la formation de nos propres collaborateurs sur celle force et puis quand il se dit celle force sont venus nous voir en nous disant bah on a ce projet là est ce que accenture ça vous intéresse de de contribuer à ça ça a été assez évident en fait pour nous parce que déjà on partage le même adn avec avec qui se dit avec celle fort sur ces sujets là et quand on nous a proposé de venir le faire en pro bono bah encore une fois on n'a pas on n'a pas hésité longtemps et on est très content et très fier d'avoir pu y participer quel est l'objectif michael pour un groupe comme accenture est ce que au final pour vous c'est un moyen de de commencer à instiller y compris dans l'esprit des jeunes pousses parce que les jeunes pousses peuvent être demain de très grandes organisations ces 10 20 dernières années l'ont montré plus qu'aucune autre que finalement une petite organisation en commençant très tôt intégré ce type de réflexion et bien elle va elle va le elle va le démultiplier chez elle et avec ses partenaires est ce que c'est le but ça justement de faire en sorte que ce soit un réflexe c'était c'était un des buts c'est à dire qu'effectivement il ya cette question des jeunes pousses versus les grands groupes et etc mais comme le disait victor sur la conception du lieu le fait de 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 mettre ces démarches là en place dès le début dès le lancement d'une activité c'est complètement clé c'est à dire que aujourd'hui je ne sais pas comment victor tu pilotes l'activité ici mais j'imagine que ce sujet du 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 green du green it fait partie des choses que tu mesures régulièrement dans dans ton activité au même titre que ton chiffre d'affaires etc etc donc c'est toujours plus simple de le prendre au démarrage donc ça c'est effectivement un premier objectif de contribuer à ça et puis le deuxième c'était aussi de faire prendre conscience à nos consultants y compris les plus jeunes chez nous que ces problématiques là étaient étaient d'actualité qu'on avait des solutions qu'on savait y répondre et c'est aussi une manière pour nous de donner du sens au travail que font nos consultants parce que et on le voit de plus en plus on a plus en plus de jeunes et de moins jeunes chez nous qui disent ben tiens moi tel projet m'intéresse peut-être pas trop parce que c'est pour un client qui qui va avoir une activité qui est particulièrement polluante donc j'ai pas envie de participer à ce projet là et donc ils sont aujourd'hui dans cette recherche de sens et donc leur permettre de travailler sur des initiatives comme celle là ça a été ça a été une vraie bouffée d'oxygène si je peux dire et pas mal non donc c'est aussi ça le but c'est de faire prendre conscience aux jeunes et aux moins jeunes chez nous que c'est un sujet d'actualité et qu'on est on doit tous y participer victoire est ce que les toutes les personnes qu'on trouve ici qui profitent de ce lieu jouent le jeu c'est à dire qu'ils calculent bien sûr leur empreinte carbone ainsi de suite le but c'est de planter des arbres instituts mais est ce qu'ils vont plus loin on a parlé d'éco conception est ce que tout cela ça se ça ressort très concrètement dans leur projet sert que effectivement on peut en parler on peut beaucoup réfléchir mais si finalement il n'y a pas de traduction les projets c'est plus compliqué est ce que vous n'êtes pas forcément bien sûr impliqué dans tous les projets mais avec le recul qui est le vôtre avec les discussions que vous pouvez avoir est ce que vous savez si les gens vont finalement plus loin que ce qu'il que ce que vous leur proposez est ce qu'il ya de vrai vrai vraiment une implication je peux vous parler de réflexion mais d'une implication plus soutenue que ce qu'on voit que ce que vous pouvez constater dès le début lorsque les gens viennent ici je crois que pour notre écosystème le fait même que ce lieu est mis en place cette démarche co responsable alors qu'ils la voient ou pas vous voyez tous le tri sélectif on a affiché qu'on à l'entrée qu'on a fait appel à un fournisseur d'électricité 100% vert sustainability cloud le dashboard que vous voyez à l'entrée etc je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens viennent chez nous donc déjà je crois qu'il ya un il ya un élément motivant à venir dans un lieu responsable et les gens sont à la recherche des lieux qui ont entrepris cette démarche peu importe jusqu'où je crois que ce qui est important c'est de l'entreprendre et c'est de la démarrer et c'est d'aller dans une démarche d'amélioration continue et c'est là où nous et avec l'aide des équipes de Michael on a utilisé cette solution Salesforce de mesure de l'empreinte carbone et après je crois que c'est au vin de chacun c'est à dire que on a mis en place par exemple des poubelles de tri sélectif charge à chacun de bien faire attention à ou déposer son gobelet son plastique etc donc effectivement je sais pas s'il ya d'autres initiatives et je crois que c'est pour mes collaborateurs on est toute petite start up on est sept collaborateurs mais je crois que c'est aussi un des éléments de ma faible marque employeur si je peux me permettre c'est à dire que quand on recrute on parle de cette démarche et je crois que ça attire certaines personnes qui veulent travailler pour des entreprises qui sont engagées dans cette démarche et on invite et c'est le sens du pupitre qu'on a construit avec accenture l'ensemble de nos parties prenantes à rentrer dans cette démarche on a planté plus de 2000 arbres jusqu'à maintenant et l'idée c'est de poursuivre ça alors en toute humilité on a encore un peu de mal à ce que nos visiteurs arrivent sur cet ipad et remplissent le formulaire qui leur permet de mesurer l'empreinte carbone l'idée c'est bien de mesurer l'empreinte carbone générée par votre trajet sur ce lieu donc vous soyez venu en transport en commun sera probablement proche de zéro mais pour certains et on a on est un groupe espagnol donc on a parfois des espagnols qui prennent l'avion l'empreinte carbone peut être significative et après vous recevez un mail et vous pouvez planter des arbres j'ai encore un peu de mal et donc je suis en train de réfléchir avec mon équipe sur comment améliorer ça c'est à dire que beaucoup de visiteurs passent devant le pupitre ils voient qu'ils peuvent mesurer l'empreinte carbone ils ne le font pas alors pourquoi est-ce que le pupitre est mal placé est-ce que le formulaire est trop compliqué il est pas voilà est-ce qu'il faut on doit repenser l'expérience utilisateur de ce formulaire peut-être mais mais en tout cas c'est c'est un axe d'amélioration pour moi ces prochaines semaines et sur cette fin d'année une dernière question michael est-ce que ce type de projet excusez moi doit peut-être vous permettre d'inspirer en plus que ce que vous faites aujourd'hui au sein accentuer ce que disait carol un peu plus tôt d'inspirer déjà des jeunes vocations et puis au delà de cela inspirer aussi vos clients qui jusqu'à quelques mois peut-être quelques années n'est pas forcément peut-être sensibiliser à ce type de problématique est ce que justement ce que vous faites ici pro bono je le précise doit vous permettre justement de d'améliorer la sensibilisation que vous menez auprès de auprès de vos clients c'est sûr que c'est une belle vitrine c'est une belle vitrine alors on en a parlé avec avec victor juste avant effectivement on aimerait que le formulaire soit plus utilisé et que ça ça se traduise par encore plus d'arbres plantés donc on va y on va y travailler mais oui l'idée l'idée c'est bien c'est bien entre autres de mettre ça et et nous ça nous a aussi permis de réfléchir à différentes à différentes offres à différentes choses à faire c'est à dire que aujourd'hui on est en train de travailler avec salesforce à la construction de d'un outil de mesure de l'empreinte carbone générée par un projet salesforce donc vous l'avez vu et peut-être dit salesforce a annoncé qu'ils étaient carbone neutral sur tout leur data center etc depuis très très récemment pour autant un projet informatique sur salesforce qui se fait chez un client génère des émissions des émissions carbone également il ya des consultants qui se rendent sur place il ya tout un tas d'activités autour de ça nous on est en train aussi c'est un projet qu'on est en train de mener en interne de construire un modèle qui permet de mesurer ça pour expliquer aux clients y compris dans nos phases de vente d'avant vente que regardez en plus de faire le projet et d'avoir cette éco conception responsable comme le disait carol tout à l'heure on est capable de le mesurer tout au long du projet et puis de mettre en place un certain nombre d'actions pour évidemment réduire ces émissions carbone avec des modèles de de delivery de projets qui sont peut-être un peu plus basé sur de l'offshore avec moins de gens qui viennent au bureau donc là le covit va nous y aider aussi puisqu'on a pris des nouvelles habitudes de travail donc ouais c'est un moyen d'engager des conversations différentes avec le client soit parce que on a cette vitrine avec qui se dit soit parce que ça aussi déjà fait évoluer les mentalités chez nous et ça a fait émerger tout un tas d'idées dans les équipes pour dire essayons de faire quelque chose avec cette solution et c'est un moyen assez simple finalement d'entamer les discussions avec les clients et de encore une fois commencer à aller sur ce sur ce chemin là quoi